Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et donc ce sera le défi lecture de février en janvier j'avais vraiment pas vraiment d'excuses mais bon là j'en ai une, c'est que j'ai eu une semaine de cours comme vous avez vu j'ai fait une petite vidéo pendant ma semaine donc bref, voilà, et du coup en fait c'est vraiment pas une habitude de prendre un bouquin et de le lire je lis plein plein de choses mais sur internet et j'ai pas encore l'habitude de prendre un livre et de le lire le soir ou pendant la journée donc j'ai pas encore lu de livre mais j'ai quand même un livre à vous présenter et donc ce livre c'est 5 ans de réflexion c'est un livre que j'avais demandé comme ça pour Noël je me suis dit on sait jamais et puis je l'ai eu donc j'étais vraiment très très contente donc c'est un livre en fait si vous ne le connaissez pas mais bon il a pas mal tourné donc probablement vous le connaissez déjà c'est un livre avec tous les jours de l'année donc du 1er janvier au 31 décembre et il y a 5 lignes en gros, 5 parties pour chaque jour et en fait chaque année on va compléter voilà et donc il y a une question enfin pas forcément une question mais enfin un truc à lire par exemple là 13 janvier la destination la destination idéale de votre prochain voyage donc bon là par exemple j'ai mis 2016 2016 et j'ai mis voyage à Londres principalement bon après j'ai mis Corée et Asie en général mais ça ce sera pas tout de suite je sais pas si j'irai un jour mais en tout cas c'est pas tout de suite mais en tout cas voilà j'ai mis Londres en premier parce que voilà et à cette époque là je savais pas encore que j'y allais et en fait finalement et ben je vais y retourner donc voilà j'irai en avril donc je vous referai des petits vlogs cette fois ci on y reste 5 jours complets plus un jour aller et un jour retour donc puis vu qu'on a déjà vu pas mal de coins cette fois ci je partirai parfois toute seule voir autre chose enfin voilà on verra sur place mais en tout cas par exemple je vais passer plus de temps dans Hype Park que j'avais adoré et qu'on était passé en speed et du coup voilà par exemple je vais retourner là-bas et je vais y passer plus de temps bref donc voilà la question du 13 c'était le voyage idéal enfin la destination idéale pour le prochain voyage après si je tourne par exemple 23 février l'achat le moins avouable sur votre relevé bancaire donc je vais pas vous le dire mais voilà il y a des questions comme ça des fois un peu un peu taquines enfin je sais pas comment dire mais voilà après par exemple le 7 février 3 choses à acheter enfin voilà et puis si je fais dans celle que j'ai pas faite encore 13 juin l'inquiétude du jour donc c'est pas toujours très gai des fois il y a des trucs un peu moins 12 août votre résolution pour demain 30 août votre joie la plus simple j'aime beaucoup le 30 août 2 novembre votre plus grosse dépense à ce jour donc voilà il y a plein de questions et donc comme je vous ai montré enfin non je vous ai pas montré très vite mais il y a en gros 5 parties pour les 5 années donc c'est à nous de compléter avec donc il y a 20 et puis nous on met donc là j'ai mis 16 à chaque jour pour 2016 et après il faudra mettre 17, 18, 19, 20 21 17, 18, 19, 20 non on s'arrête à 20 quand même voilà et si vous achetez ce livre dans 2 ans il faudra mettre dans 2 ans 18, 19, 20 21, 22 voilà et donc pourquoi j'avais demandé ce bouquin parce que je le trouvais intéressant de voir cette évolution au fil des années donc voilà puis même rien que là ça fait donc 2 mois que je l'ai et que je le complète je trouve ça intéressant parce que des fois on se questionne sur notre vie des fois il y a des trucs voilà où il faut réfléchir un petit peu c'est un livre intéressant donc voilà c'est pour ça que je voulais vous le présenter donc voilà il est quand même assez gros j'adore aussi la couverture avec ce petit relief enfin c'est pas vraiment en relief mais la matière est un petit peu différente là et puis les pages les bords de pages qui sont dorés je trouve ça vraiment très joli voilà ça fait vraiment un petit livre précieux un manuel vraiment très personnel qu'on qu'on garde pendant 5 ans et donc qu'on complète tous les jours voilà donc parfois parfois genre si je pars 4-5 jours quelque part soit je complète à l'avance soit je complète en rentrant parce que je vais pas non plus si je pars quelques jours me le transporter partout par contre il y a certaines questions c'est vraiment au jour le jour donc si donc on peut pas compléter à l'avance et il faut se rappeler de ce qu'on a fait cette journée là pour si on complète après donc je vais vous donner un exemple le 11 février il y a comment êtes-vous allé travailler aujourd'hui donc bah qu'on travaille ou pas voilà il faudrait marquer une réponse et donc voilà il y a certaines questions c'est vraiment au jour le jour genre est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ou des trucs comme ça voilà donc on peut pas compléter à l'avance mais en tout cas la plupart du temps je le complète au jour le jour vu qu'il reste chez moi et je suis chez moi la plupart du temps donc voilà c'est un petit livre est-ce qu'il y a marqué le prix ? non la personne qui me l'a offert l'a rayé mais en tout cas c'est plus de 10 euros ou alors si votre anniversaire est près de de la fin d'année ou en début d'année vous pouvez vous le faire offrir pour votre anniversaire ou à Noël il suffit d'attendre une semaine et puis après vous pouvez compléter à la nouvelle année le livre et voilà donc oui je reprécise c'est du 1er janvier au 31 décembre c'est pas en année scolaire c'est vraiment en année du calendrier voilà voilà et puis voilà donc en gros j'aime beaucoup ce livre c'est pour ça que je voulais enfin ce livre entre guillemets oui c'est un livre même si on ne le lit pas et qu'on le complète ça reste ça reste un livre et donc voilà je voulais vous le présenter donc j'espère que cette vidéo vous a plu du coup là je vais me fixer un objectif pour le mois de mars il y a un petit livre que j'ai depuis longtemps je vais vous le montrer c'est ce livre là ça fait longtemps que je l'ai vous voyez je l'avais commencé mais j'avais lu genre 3-4 pages et après voilà je suis du genre tête en l'air et qui finit pas souvent ce que je commence si de plus en plus quand même quand je fais un truc maintenant je le finis mais pendant enfin j'ai encore quelques exceptions mais avant j'étais très éparpillée et donc voilà j'ai commencé ce livre là et je l'ai arrêté donc c'est mon projet du mois de mars je devrais quand même ah oui non il y a quand même 250 pages quand même bon si j'en lis un peu tous les jours ça devrait le faire au pire je vous le présenterai en avril si jamais je ne le finis pas fin mars qu'est-ce que je pourrais vous montrer en mars si je ne lis pas ce livre ah si j'ai un truc c'est pas vraiment un livre mais au pire j'aurais un truc à vous montrer voilà donc cette vidéo est terminée j'espère que vous l'avez appréciée si vous avez des questions sur le livre ou sur ce que vous voulez n'hésitez pas et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo cette fois-ci je vais essayer d'être un petit peu plus régulière idéalement ce serait une fois par semaine mais je ne veux pas je ne veux pas vous dire ça 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 parce que si je ne me tiens pas à ce que j'ai dit après voilà je n'ai pas envie de faire des embrouillages ou je ne sais quoi donc je vais juste essayer d'être plus régulière voilà ça c'est une chose et puis voilà je vous fais donc des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye